Salut tout le monde, aujourd'hui on teste un chausson fait en France, le Pantera d'Andrea Boldrini. Et oui, ça sonne pourtant italien, mais c'est bien une marque française avec usine en France et tout et tout. Un premier bon point donc en tout cas pour les français soucieux de leur empreinte carbone. On va voir maintenant ce que ça donne côté performance. Alors ce qu'on remarque en premier lieu bien sûr, c'est que ce sont des chaussons qu'on appelle sans car, c'est à dire que la semelle enveloppe tout l'avant du pied et offre donc un bout un peu plus rond. Si vous avez vu un de nos premiers épisodes matos, ça remonte à quelques années maintenant sur le No Edge donc, eh bien vous savez que Boldrini est l'une des deux seules marques à faire ça. Et je vous invite d'ailleurs à regarder cette vidéo si vous l'avez pas encore vue, histoire de bien comprendre le principe, comment ça fonctionne, quels sont les avantages. Le lien est en description. Donc si vous avez vu ce fameux épisode, vous savez que j'apprécie ce type de chausson et j'étais assez content de pouvoir tester celui-là. Et par rapport à ce que j'ai pu tester donc, j'aurais plutôt tendance à le qualifier d'hybride en fait, entre une semelle classique avec car et une sans car donc, ça pour plusieurs raisons et on va pas mal se concentrer là dessus dans ce test et voir ce que ça entraîne et vous aider à décider si ça peut vous intéresser ou pas. Alors déjà quand on regarde de près cette fameuse pointe justement, on se rend compte qu'elle n'est pas si éloignée de ça, d'une semelle à car classique finalement, après une ou deux utilisations bien sûr. Et effectivement en comparant avec un modèle de la marque concurrente, on voit qu'on devine un peu plus effectivement la car sur le Pantera. Ça vient vraiment en intermédiaire en fait entre les deux mondes. On garde l'un des intérêts principaux pour moi qui est d'être un peu plus tolérant sur les placements de pieds un peu compliqué par exemple. Ou encore quand on change de position sur une prise de pied, on peut par exemple passer plus haut sur la pointe. Mais ça va donc un peu moins loin dans l'idée qu'une technologie on va dire 100% sans car. L'avantage c'est que c'est plus accessible pour ceux qui hésitent à abandonner complètement leur car. Boldrini a aussi fait le choix de mettre une semelle que je qualifierais de semi-souple. La marque dans ses descriptions et tout ça qualifie vraiment de chaussons souples. Moi je préfère préciser que surtout comparé à tout ce qui se fait de plus en plus, ce convertant va vraiment dans le très très souple. Ça c'est pas aussi souple. Je ne veux pas que vous attendiez quelque chose d'aussi souple en achetant ce modèle là. Là aussi ça rend cette technologie un peu plus accessible finalement puisque voilà le système fait qu'on va avoir les orteils plus proches de la paroi. Encore une fois je vous invite à regarder la vidéo si vous l'avez pas vu ou j'explique vraiment le pourquoi du comment là dessus. Mais donc oui le système fait qu'on va avoir les orteils plus près de la paroi ce qui fait qu'on aura plus de sensations au point que ça puisse devenir parfois douloureux surtout si on n'est pas habitué aux semelles souples et fines. Ici en n'allant pas aussi loin dans la souplesse on sauvegarde ses orteils. Par contre on n'utilise pas tout le potentiel au niveau de la sensibilité. C'est un choix que ce modèle permet de faire finalement. Donc oui encore une fois c'est un chausson qui offre un intermédiaire intéressant. C'est d'ailleurs l'impression générale qui me donne avec même une cambrure finalement qui est présente et qui n'est pas extrême non plus. Donc un profil des verres mais dalle quand même. Et ils ont beau être précis asymétrique serré tout ce que vous voulez des chaussons de performance quoi ils sont aussi très confortable. Vraiment c'est aussi une de leurs caractéristiques plutôt très sympathique. Le chausson est 100% microfibre et à l'intérieur on a un aspect un peu feutré qui est très agréable je trouve. Et puis l'effet chaussette sans point dur est très très bien maîtrisé. Le talon lui aussi d'ailleurs pourrait être un intermédiaire entre ceux qui l'aiment vraiment très fin et ceux qui l'aiment très épais. Il est très plat par contre ça m'a surpris donc je vous le dis. Après j'ai noté aucune différence particulière je l'ai plutôt trouvé bon. Pareil pour les boucles ici au début j'ai été assez surpris par ce bout de languette en fait là qui est pas une boucle comme on a l'habitude d'avoir. J'avais peur que ce soit fragile en fait finalement ça n'a pas branché et c'est plutôt pas désagréable en fait de pouvoir juste le prendre comme ça sans avoir à faufiler son doigt pour entrer dans une boucle. Niveau solidité d'ailleurs j'ai bien apprécié l'effort de mettre une grosse boucle de serrage comme ça ici beaucoup plus grosse que ce qu'on peut voir sur leur concurrent et qui donne une impression du coup de plus grande fiabilité. On n'a vraiment pas l'impression que ça va se casser celle là. Par contre au niveau solidité je dois émettre une réserve sur le chausson droit en fait c'est pas arrivé sur l'autre mais j'ai eu des soucis assez rapidement de décollement de la semelle sous la plante des pieds vraiment assez important et sous la contrepointe je le dis parce que c'est vraiment arrivé assez rapidement. Pour leur défense en fait je suppose qu'ils les ont construit un peu en urgence pour moi parce qu'à la base ils n'avaient pas ma taille quand on les a commandé pour faire le test. Ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas en production à ce moment là du coup c'est très compliqué et finalement il s'est avéré qu'ils me les ont envoyé quand même. Ils n'ont pas exactement le même look que ceux qu'on a l'habitude de voir pour l'instant donc bénéfice du doute ça explique peut-être qu'il y a eu une erreur pendant cette production un peu voilà inhabituelle d'autant comme je vous dis que ça me l'a fait que sur le chausson droit, le modèle gauche n'a pas bougé et ceux de maths non plus qui ont été faits dans une production normale n'ont pas bougé non plus en tout cas n'ont pas eu ces décollements là donc bénéfice du doute. Voilà donc en somme ça fait un chausson qui est polyvalent pour à peu près toutes les disciplines même si bon perso je les prendrais je pense très souvent en salle simplement déjà notamment parce qu'ils sont très confort après sur je vais préférer quelque chose de plus souple quand même je vais partir sur quelque chose de plus souple sur tout ce qui est volume, bloc à sensation, ceux-là je les trouve pas assez souple pour faire ces choses là et ce manque relatif de souplesse me gênera moins dehors et sera même parfois bienvenue. Et l'autre point donc encore une fois c'est que c'est un intermédiaire intéressant si vous hésitez encore entre grimper avec des quarts ou sans quarts. Pour la pointure alors donc encore une fois c'est du micro-fibre du coup ça ne s'étire pas je les ai essayé une taille et demi en dessous si c'était à refaire je descendrais encore d'une de mes pointures du coup je partirais sur deux pointures en dessous de ma taille de chaussure de ville. J'espère ce test vous aura été utile comme d'habitude n'hésitez pas à le compléter ou à poser des questions en commentaire et bien sûr les liens pour le trouver sur le shop des pics sont en description. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada